Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'août 2022. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Bien sûr, cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, que je vous invite également à regarder pour avoir des informations complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Allez Amis Sagittaires, nous allons voir votre influence principale pour ce mois d'août 2022, en signe solaire, ascendant et lunaire, avec l'oracle des nombres. Alors oui, il y en a deux, je ne précise pas. Celui-là, il est de, je vous montre la boîte illustrée par un mandat, de Maud Albertini. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, vous le trouverez aisément. Allez, pour nos amis Sagittaires, je me recentre. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'août 2022 ? C'est parti. Oups. Non, elle n'a pas sauvé. Oups. Allez, et ce sera celle-ci. Communication. On peut se représenter par le papillon. Et nous avons Féminin Sacré. La numéro 38. La numéro 3 est 38. Alors, il y a peut-être une transformation intérieure, connexion au féminin sacré, connexion à vos ressentis, suivre votre intuition. Avec le papillon, ça me parle aussi d'élévation, voire de transformation, d'un éveil spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a aussi une prise de conscience de votre beauté intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. Vous prenez en compte de plus en plus votre intuition dans votre quotidien pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et d'avoir une meilleure communication avec vous-même, les autres, avec vos guides également. On est dans une forme comme ça aussi d'introspection. J'aime bien parce que dans ce Féminin Sacré, elle est ancrée aussi. On voit ses plantes, elle est authentique, elle est en phase avec elle-même, avec le cycle aussi lunaire. Donc, il y a aussi canaliser ses émotions, de les prendre en compte pour vous permettre justement d'ajuster tout cela dans une situation donnée ou par rapport à vos relations aux autres. Ensuite, nous allons prendre un message de l'oracle Oumrasaï. Donc, énergie pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2022. Nous espérons que ce mois d'août, il sera beau et chaud. Pas trop, hein. J'ai honte, il y a des incendies. Allez, pour nos amis Sagittaires. Et nous avons la carte Le Réveil. Ouh, il y a une prise de conscience, hein. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. Ah ouais ! En fait, c'est comme si vous terminiez un cycle d'apprentissage et maintenant, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Ah oui ! Le principe masculin, énergie solaire, hein, la numéro 19. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à ta création. Il y a une réalisation, il y a une matérialisation, une concréation, une concréation, une concrétisation, une réussite, la lumière au bout du tunnel pour vous, amis Sagittaires. Ouais, vous prenez conscience de quelque chose. Vous allez avoir un autre regard par rapport à vous-même ou à une situation qui vous préoccupe. Et là, avec ce principe masculin, vous allez pouvoir agir dans la matière pour votre propre réussite. Que ce soit une réussite personnelle, professionnelle ou autre parce que vous avez pris conscience de votre valeur, de votre place sur cette terre. Vous prenez en compte vos émotions, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous savez composer avec pour vous permettre de réussir et d'aller de l'avant. Je veux dire, c'est comme si vous aviez réuni tous les ingrédients nécessaires pour mettre en place ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitiez depuis un petit moment. Waouh, bravo ! On va voir avec le Light Sears Tarot, vous avez de très belles énergies à mi-sagittaire. Quels sont les messages complémentaires pour ce mois d'août 2022 ? Pour les sagittaires, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Oui, et puis il y a aussi... C'est comme si vous prenez conscience de votre valeur et vous vous respectez vous-même. ce qui me vient à l'esprit. Allez, pour les sagittaires, quels sont les messages complémentaires ? Ouais, on retrouve un équilibre, un juste milieu. Vous êtes conscient de qui vous êtes ? Conscient ou conscient ? Ouais, une énergie, une vitalité retrouvée, d'accord ? Après des hésitations, vous avancez, vous évoluez avec plus de clarté et de clairvoyance. Ouais, vous sortez d'un cycle assez fastidieux. Ouais, on a le magicien. Ah ouais, la nouveauté pour vous. 10 de coupe, une harmonie retrouvée. 9 d'épée. Et ouais, vous sortez d'un cycle assez tortueux. Que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, vous étiez dans une phase... Ah ouais, prive de conscience, éveil, guérison, eureka, j'ai trouvé franchement un missagittaire. Vous avez des énergies magnifiques. Vous allez retrouver votre équilibre, équilibre personnel, au niveau professionnel aussi. Ça a peut-être été compliqué, mais vous avez su vous affirmer et faire justice quelque part. C'est-à-dire qu'on reconnaisse votre valeur. Alors, ça peut, à titre prédictif, ça peut parler qu'il y a certains sagittaires, c'est-à-dire, il y a eu une procédure judiciaire, par exemple, qui vous a provoqué des angoisses, une certaine fatigue. 9 de bâton, 9 d'épée, là. Mais, avec cette as-épée et le magicien, vous allez en sortir victorieux. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, justement, de vous soulager. Et vous allez retrouver un optimisme, une forme d'énergie. Alors, ça peut être aussi, vous allez sortir d'une fatigue physique et ou psychique. Et du coup, retrouver cette lumière en vous parce que vous reprenez confiance en vous. Et avec ce disque de couple, il y a une harmonie retrouvée, que ce soit dans vos relations, dans l'aspect professionnel, suite aussi à des opportunités que vous avez dû faire des choix. Peut-être que vous avez dû sacrifier votre famille pendant un certain temps. Et là, enfin, vous allez pouvoir, comment dire, retrouver un équilibre, une harmonie. C'est un exemple, bien entendu. Après, une période vraiment d'angoisse. Mais là, avec cette as-épée, enfin, vous avez pris conscience de certaines choses. Enfin, vous avez atteint votre but et maintenant, vous pouvez passer le cap avec ce chariot. Les choses vont s'accélérer, mais vous, vous allez rester mesuré. On a la justice en carte centrale puisque vous allez prendre en compte votre expérience du passé pour ne plus répéter les mêmes erreurs et trouver une harmonie, que ce soit dans votre vie perso et pro. Un juste milieu, j'ai envie de le dire. Donc, c'est intéressant parce qu'on a la 1, 10, 11. Le 1 qui est très présent. Donc, il y a de la nouveauté, de nouveaux commencements, un nouveau contrat, une nouvelle union, si c'est le cas pour certains. Ou en tout cas, on repart sur de bonnes bases dans une relation de couple. Mais vous étiez dans une phase, et oui, ça provoquait. Émotionnellement, vous avez été impacté parce que vous étiez en dualité aussi. Peut-être par rapport à votre foyer parce que votre carrière professionnelle prenait énormément de temps, parce que vous étiez dans une phase où il fallait énormément travailler, par exemple. Du coup, il y a un équilibre retrouvé. Et là, vous allez retrouver sérénité. Vous allez sortir d'une cogitation mentale. Enfin, vous allez y voir beaucoup plus clair. Retrouver une certaine sérénité. Très beau. Il y a que le jugement... Il y a une libération aussi. Il y a un soulagement. C'est pour ça que je disais à titre prédictif, au niveau de la justice, si c'est le cas, vous aurez gain de cause. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inana, les messages complémentaires pour les sagittaires en signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2022. Et vous serez en paix aussi avec vous-même. Vous retrouvez la confiance. Voilà. La confiance. Vous retrouvez une certaine assurance, confiance en vous, en vos capacités de création, en votre capacité de vous réaliser, de mettre en place ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez. Le doute, bien sûr. Mais pour moi, vous sortez du doute. L'été, bah oui, on a l'épanouissement. Bah voilà. Le masque, ouais. Le repos. Le rêve. La gratitude. Ouais. L'enfant. Ouais, il y a de la nouveauté, hein. Et la simplicité. Vous retrouvez votre authenticité. Vous nous arrêtez aussi de vous bercer d'illusions. Ou en tout cas, on vous a peut-être trahi au niveau d'une relation. Et, euh... Mais vous, vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez fait le nécessaire pour vous sortir de là et retrouver confiance en vous. Après, peut-être une phase de repos. Retour à la simplicité. L'air. Légèreté. Ouais. Vous retrouvez une certaine légèreté. Vous êtes libéré de quelque chose. Donc, ça peut me parler de libération. Après une période de doute, hein. Mais en tout cas, vous allez pouvoir matérialiser vos rêves puisqu'on a quand même deux fois la carte du magicien. Parce que vous reprenez confiance. Et on a l'été. On a l'épanouissement. Le bonheur. Alors, par rapport à l'enfant, éducation, apprentissage, ça peut me parler pour certains d'entre vous au niveau pro. Vous êtes soit dans l'éducation ou vous travaillez avec les enfants ou ça peut concerner un enfant avec lequel vous aviez des soucis. Mais les choses vont s'éclairer si c'est le cas. Bien sûr. Ouais. Vous allez être reconnaissant. Il y a une forme de reconnaissance. Alors, soit on va reconnaître vos compétences au niveau pro ou en tout cas, on va reconnaître votre valeur en tant qu'ami, en tant que partenaire de vie, etc. Après une période de doute. on a essayé de... Il y a eu des mensonges. Il y a eu quelque chose. On vous a menti. Et vous avez mis tout ça en lumière. Ça a été assez compliqué. Parce que je vois ce côté émotionnel. Vous étiez dans une forme de dualité. Parce que c'est comme si... Vous savez, parfois, on ne veut pas voir la réalité en face. On se trompe soi-même aussi avec le masque. Et là, vous sortez justement du rêve. Vous voyez la réalité. Ce qui provoque le doute. Cependant, vous allez y voir beaucoup plus clair. Avec l'été, on a quand même ce côté lumineux. Parce que vous allez vous affirmer, communiquer. Alors, soit pour sauver votre couple, soit pour sauver une situation ou tout simplement pour rompre, si c'est le cas, dans une situation ou par rapport à votre partenaire. Pour retrouver votre confiance, votre estime de vous-même, vous allez agir pour justement votre réussite. Et puis, retrouver une certaine forme de légèreté et d'insouciance. Et puis, oui, il y a une sorte de vérité, de simplicité retrouvée. Vous serez plus en phase avec vous-même, plus aligné, amis Sagittaires, durant ce mois d'août. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée, l'aspect relationnel et sentimentale, même si on l'a évoqué. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, nouveau départ pour beaucoup d'entre vous, que ce soit dans un domaine ou dans sa généralité. Allez, message, comment dire, Messagittaire. La stratégie. Ah, bien, bien. Ça me fait sourire. Vous faites prête de stratégie. Ah, ah, vous n'avez pas été dupe, hein. La lettre, ouais. L'indépendance. La trilogie. Ah, ah. Ouais, vous retrouvez un juste milieu, un juste équilibre. C'est-à-dire que vous retrouvez, alors par exemple, si c'est au sein de relations amicales ou même d'ordre, si vous êtes en couple, vous retrouvez une certaine forme de légèreté, d'indépendance. C'est-à-dire votre place. Vous ne dépendez plus de l'autre ou des autres. C'est bien à l'instant. Le piédestal. Les clés, vous trouvez des solutions. Ouais. Ah, il y a du changement. Il peut s'agir d'un déménagement pour certains et certaines d'entre vous. L'image. Vous vous chouchoutez à nouveau. Le pansement. Ouais, vous guérisez. Il y a une forme de... Vous guérissez. Il y a une forme de guérison, de prise de conscience, de votre valeur, de votre estime. Ouais, vous ne mettez plus sur le piédestal les autres ou l'autre. Donc, maintenant, vous avez ouvert les yeux dans une situation donnée. La jalousie. Ouais. Vous attirez. Vous allez attirer la jalousie. Mais en tout cas, vous allez prendre plus prendre soin de vous, prendre de la hauteur. Pour moi, là, ça va me parler plus de guérison. Vous allez... Ouais. C'est-à-dire que vous avez peut-être idéalisé une personne, que ce soit à titre amical ou à titre amoureux. Et là, vous allez prendre conscience que la personne n'est pas plus importante que vous, quelque part. Donc, il peut y avoir pour certains sagittaires une forme de séparation, un déménagement aussi, des solutions trouvées, une communication. Pour ceux qui sont en couple solide, qui ne pouvaient pas du tout se séparer, il y a pu avoir une période un petit peu... Il y en a un qui prenait le pas sur l'autre et là, on va retrouver un juste milieu. Vous allez faire preuve de stratégie, montrer à votre partenaire qu'à tout moment, vous pouvez prendre votre indépendance et là, voilà, il y a une harmonie retrouvée. Avec la trilogie, là, on parle de respecter les espaces, l'équilibre, donc de vraiment de faire une unicité. Dans les relations, quels, quels, enfin, plutôt en termes généraux, vous allez trouver des solutions pour retrouver un équilibre et une harmonie et d'être en phase avec vous-même. C'est comme si, d'un côté, vous dites, je suis indépendant, je suis fidèle à moi-même, on m'accepte tel que je suis. Donc, avec cette image, valeur de soi, puisque vous vous réveillez, vous vous assumez tel que vous êtes et vous n'êtes plus dans une recherche affective à tout prix. Voilà. Qui m'aime, me suit. Et puis, il y a un déménagement du mouvement parce qu'il y a eu une période assez compliquée. Soit on vous jalousait à titre amical. J'ai l'impression que vous allez faire le tri aussi par rapport à ça et que vous n'osiez pas jusqu'à présent, vous mettiez un pied d'estard un petit peu tout le monde et vous, vous oubliez. Et là, non. Là, maintenant, vous reprenez le dessus et puis, le tri va se faire naturellement. Avec la lettre, oui, il y a de la communication. Il y a quelque chose, il y a des solutions trouvées aussi. Écoutez, vous avez de belles énergies, mis Sagittaire. C'est des petits couacs mais je ne sens rien de gravissime parce que vous reprenez les choses en main. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir votre message avec le petit oracle de l'intuition pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant en signe lunaire pour ce mois d'août 2022. S'il vous plaît. Merci. Ouh, aide. Allez, vous recevez. Vénus, féminin sacré, planète de l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te lisent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes voeux. Et ouais, et moi, j'ai l'impression que vous allez vous aimer à nouveau. Voyez, vous allez, voilà, et du coup, ça va se répercuter dans vos relations et dans les différentes situations. Donc, voilà pour vos énergies de ce mois d'août, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura parlé ou en tout cas, vous aura apporté des messages éclairés. Passez un excellent mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo. Ça me fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, amis Sagittaires. Bye, bye.